Plus de 20 astuces psychologiques pour lire quelqu'un, comme dans un livre ouvert. Tu t'es déjà sûrement dit que ce serait chouette de pouvoir lire dans les pensées des autres. Certaines personnes utilisent leur intuition pour le faire, mais si tu n'es pas très perceptif, il ne te reste plus que cette option. Apprendre à lire le langage corporel. Nous obtenons environ 55% de l'information générale grâce à la communication non-verbale, comme les expressions faciales, les gestes et autres mouvements du corps. Sympa, t'invite à faire attention à ces signes que les autres t'envoient même sans s'en rendre compte. Ainsi, tu auras le dessus dans les conversations. 1. Fermez les yeux Si quelqu'un te parle en fermant les yeux, tu devrais savoir qu'elle essaie de se cacher du monde qui l'entoure. Cela ne veut pas dire que cette personne a peur de toi. Elle a probablement mentalement fermé la conversation pour n'être qu'avec toi. Et si elle ouvre les yeux, tu disparais. 2. Se couvrir la bouche Voici une habitude que l'on a gardée depuis l'enfance. Te souviens-tu de quand tu te couvrais la bouche car tu ne voulais pas dire à ta maman ce qui était arrivé au vase brisé ? Eh bien, cette habitude peut nous suivre jusqu'à l'âge adulte. Quelques doigts, la paume de la main ou même le poignet à côté de la bouche nous aident psychologiquement à garder pour nous les mots que l'on ne veut pas dire. Parfois, ce geste est aussi dissimulé par une fausse quinte de tout. 3. Mâchouiller ses lunettes Si tu vois quelqu'un mâchouiller l'embout de ses lunettes, essaie d'avoir une conversation à cœur ouvert et de lui remonter le moral. Ils sont subconsciemment inquiets à propos de quelque chose. Ils essaient de se sentir en sécurité comme lorsque leur mère les nourrissait au sein. D'ailleurs, un crayon, une cigarette ou même un chewing-gum dans la bouche peut indiquer la même chose. 4. Présenter leur visage En général, ce geste est utilisé pour attirer les individus du sexe opposé. Lorsque nous reposons notre visage dans nos mains, se penchant, nous sommes en quelque sorte en train de présenter notre visage. « C'est moi, regarde-moi ! » Les hommes devraient se souvenir de ce geste s'ils veulent saisir l'instant et complimenter une femme au bon moment. 5. Se frotter le menton C'est ce que les gens font lorsqu'ils doivent prendre une décision. Ils peuvent regarder vers le haut, vers le bas, sur les côtés, n'importe où. Ils ne savent même pas ce qu'ils regardent car ils sont plongés dans leurs pensées. Donc, si tu vois ton ami faire ceci, demande-lui ce qui se trame. 6. Les bras croisés C'est l'un des gestes les plus populaires et inutile de se demander pourquoi. Beaucoup de gens se sentent vraiment à l'aise dans cette position car cela les ferme aux autres inconsciemment. Nous faisons souvent ce geste lorsque nous sommes irrités par quelque chose. Les bras croisés sont un signe clair que cette personne se sent un peu agacée aujourd'hui. Si tu veux parler à quelqu'un qui fait un X avec ses bras sur la poitrine oublier cette idée. 7. Soigner son allure et sa position Lorsqu'une femme veut qu'un homme la remarque, elle essaie de se présenter sous son meilleur jour. Elle se redresse et se tient droite pour bomber le torse et elle peut aussi croiser ses jambes. Les mains jointes et les jambes croisées sont un signe d'attention et d'intérêt envers quelqu'un. 8. Se pencher en avant Lorsqu'un individu en apprécie un autre et qu'il veut apprendre à le connaître, il se penche en avant. Dans cette position, les jambes peuvent rester droites mais le corps penche intuitivement vers l'avant. Tu peux noter ce genre de mouvement sur un groupe de personnes. Un individu penche inconsciemment dans la direction de l'homme ou de la femme qu'il apprécie. Donc, la prochaine fois que tu vas à une fête, assieds-toi ou penche-toi en avant si tu as des vues sur quelqu'un et apprécie le spectacle. 9. Se pencher en arrière Maintenant, regardons la situation opposée. Si quelqu'un appuie son dos sur le dossier de sa chaise, il montre qu'il est fatigué de cette conversation et qu'il n'est plus intéressé. Il peut se sentir mal à l'aise en présence de l'autre personne. La prochaine fois que tu vas au restaurant, observe les gens pour repérer ceux qui ne sont plus enclins à la conversation. 10. Se balancer d'avant en arrière du talon vers la pointe des pieds C'est exact, il n'y a pas que les enfants qui font cela. Cela montre que l'individu se sent anxieux à propos de quelque chose. Cependant, si elle ne fait pas exactement ce geste mais qu'elle fait des bons sur ses pointes des pieds, cela peut être un signe de confiance en toi. Si elle sourit et a l'air heureuse, tu peux parier qu'elle a confiance en elle. 11. Se frotter les mains Certains croient que les mains reflètent ce qui se passe dans notre tête. Se frotter les mains veut généralement dire qu'une personne a un sentiment positif à propos de quelque chose et qu'elle est pleine d'espoir. Nous faisons cela lorsque nous pensons aux conséquences positives dans un futur proche. Le geste qu'il faut faire si tu vas à Las Vegas. 12. La poignée de main gantée Lorsque tu serres la main à quelqu'un, si cette personne te serre le poing avec sa main libre, elle montre qu'elle est digne de confiance, amicale et honnête. Ce genre de poignée de main est populaire chez les politiciens. Mais tu devrais te souvenir que cette poignée de main est souvent perçue comme une invasion dans l'intimité. Seuls les gens qui sont proches la font sans penser aux conséquences. Donc, ne laisse pas les politiciens t'embrouiller. 13. Une poignée de main avec la pomme de main vers le ciel ou vers le sol Un individu serrant la main avec la pomme vers le bas démontre sa supériorité et son pouvoir. Savoir ceci peut s'avérer utile si tu veux subtilement montrer à ton patron que tu respectes sa position de domination. Ce n'est pas grave, tu peux flatter leur ego si cela peut te permettre de te ranger de leur côté. En même temps, si tu serres la main de quelqu'un en lui tenant le coude, tu leur dis que tu es d'accord pour les aider. 14. Une poignée de main saisissante Si quelqu'un te fait une poignée de main en tenant ta main entre les siennes, cela veut dire que cette personne a de la sympathie pour toi. Mais ce n'est vrai que si elle le fait de manière instantanée. Toutefois, si tu as déjà serré la main de cette personne et qu'elle ne le fait que maintenant en plaçant les mains vers le haut, cela peut aussi t'indiquer qu'elle entend prendre le pouvoir. 15. Une poignée de main avec un toucher Parfois, les gens touchent les autres avec leurs mains libres. Ils peuvent toucher ton avant-bras, ton coude ou ton dos. Cette invasion de l'espace personnel signifie que cette personne ne reçoit pas assez d'attention ni de communication des gens qui l'entourent. Plus elle s'approche de ton torse, plus elle a besoin de compagnie. Et toi, quel est ton style de poignée de main ? Si c'est l'une de celles que nous venons de mentionner, clique sur « J'aime ». D'ailleurs, si tu veux savoir comment faire en sorte que les autres soient d'accord avec toi, comment devenir un champion du pierre-papier-ciseau ou comment faire en sorte que l'on te prenne au sérieux, clique sur le lien en dessous de la vidéo. 16. Remettre sa cravate en place La signification de ce geste peut dépendre de la situation. Si un homme fait cela à côté d'une femme attirante, cela veut probablement dire qu'il l'apprécie. Mais ce geste peut aussi indiquer que quelqu'un ne se sent pas à l'aise. Il vient peut-être de mentir ou bien il veut peut-être simplement partir de l'endroit où il se trouve actuellement. 17. Récupérer des peluches imaginaires Il s'agit d'un geste de déplacement. On l'utilise souvent pour signifier que l'on n'est pas d'accord sans pour autant le verbaliser. En d'autres termes, ces gens-là n'expriment pas clairement leur opinion mais la montrent d'une autre manière. 18. Mettre les pieds sur le bureau Ce geste peut signifier bien des choses. Mauvaise éducation, manque de respect, essayer de montrer qui est le patron ou bien même être préoccupé par la santé de quelqu'un d'autre. Mais les psychologues croient que même si tu te sens à l'aise dans cette position, tu ne devrais t'asseoir comme cela que lorsque tu es chez toi. 19. S'asseoir à Califourchon sur sa chaise Une chaise n'est pas un fidèle destrier et même si le dossier peut ressembler en quelque sorte à un bouclier, elle a une toute autre fonction. La plupart des gens sont irrités lorsque les autres s'assoient de cette manière car ils prennent cela pour une agression intuitivement. Cette position est populaire chez les gens qui aiment dominer. Si tu n'as pas envie de te sentir faible, tiens-toi bien droit et debout alors qu'ils chevauchent leur cheval imaginaire. 20. Jouer avec ses chaussures S'asseoir à les jambes croisées est l'une des postures les plus attirantes chez les femmes. Si une femme joue avec sa chaussure, cela indique qu'elle est calme et détendue. Cela veut aussi dire qu'elle essaie d'attirer ton regard sur sa jambe. Donc messieurs, voici le feu vert que vous attendiez peut-être. 21. Le contact visuel Les yeux sont la fenêtre de l'âme et sont aussi d'une grande aide pour communiquer. Tu peux lire toutes les pensées de quelqu'un d'autre et ses sentiments en regardant ses yeux. Les amoureux se regardent dans les yeux en espérant voir leurs pupilles s'agrandir. En fait, c'est très simple à remarquer. Car lorsque quelqu'un est attiré par une autre personne, ses pupilles peuvent se dilater pour devenir quatre fois plus grandes que leur état normal. Au fait, si quelqu'un est en colère, ses yeux ont l'air plus globuleux car ses pupilles se rétractent. Il y a différents types de contacts visuels et ils nous délivreront tous un message différent si on parvient à les décoder. 22. Éviter le contact visuel Généralement, si une personne refuse de te regarder dans les yeux, cela veut dire qu'elle n'est pas honnête avec toi. Mais cela veut aussi dire qu'elle n'est pas à l'aise. Enfin, les gens regardent souvent sur les côtés s'ils font des calculs dans leur tête ou s'ils cherchent la réponse à une question difficile. 23. Un regard soutenu D'un autre côté, si une personne ne te quitte pas des yeux, elle essaie peut-être de t'intimider ou de te faire sentir mal à l'aise, ou alors elle te ment. Mais elle sait qu'interrompre le regard revient à mentir. 24. Donc elle essaie tout ce qu'elle peut pour ne pas te quitter des yeux. Si elle exagère un peu trop, eh bien, peut-on vraiment lui en vouloir ? 25. Cligner des yeux de manière persistante Une personne moyenne cligne des yeux entre 6 et 10 fois par minute. Mais si ce chiffre est plus grand, il y a de grandes chances pour qu'elle soit attirée par son partenaire de conversation. Donc, c'est un signe inconscient de flirte. Oh là là ! Quels approches psychologiques utilises-tu pour lire dans les pensées des autres ? Partage tes secrets avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous ne dirons rien à personne. Parole de scout. Rappelle-toi d'aimer la vidéo en cliquant sur j'aime. Si elle obtient 10 000 j'aime, nous te parlerons des 10 nouvelles méthodes pour persuader les autres. Si tu veux rester informé et rester de bonne humeur, abonne-toi à notre chaîne et tu verras ce qui t'attend sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada